Président de l'OSBAR, la bataille pour l'insertion et l'emploi est lancée. Tout à fait, c'est une ambition du département. Aujourd'hui, nous avons signé avec le préfet la coordination, que l'ensemble des acteurs soient dans une même stratégie, de manière à être beaucoup plus efficace. Concernant le département, j'ai eu l'occasion de dire, moi il me faudrait des indicateurs. Et ce que je voudrais, c'est que chaque année, qu'on puisse afficher le nombre de personnes qu'on voudrait permettre l'insertion. Et je crois que nous allons pouvoir ensemble définir ces chiffres, cet objectif annuel. Et aujourd'hui, c'est un premier pas dans cette concertation, mais surtout que l'ensemble des acteurs soient beaucoup plus efficaces. Vous mettez un point d'honneur à ce qu'il y ait chaque fois des résultats qui soient quantifiés. Tout à fait, des résultats quantifiés. Et en ce sens que nous aurons un certain nombre de reportings, de tableaux de bord avec les différents publics ciblés, puisqu'on sait que même si c'est un dispositif, mais ce ne sont pas les mêmes cibles concernant le RSA. Et chaque année, nous allons pouvoir évaluer, faire le point, le bilan, sur les actions réalisées, les objectifs qu'on a pu atteindre et de manière à corriger pour les années suivantes. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne chose qu'indépendamment des actions que nous mettons en place au niveau du département, mais que cela se fasse de manière concertée avec l'ensemble des acteurs. Vous avez donné un chiffre ce matin, le chiffre des personnes concernées ? Dans ce dispositif, c'est à peu près 6 000 personnes avec différents... Enfin, nous avons les plus jeunes, ceux qui ont des problèmes d'addiction et tous les autres contraintes, les autres freins. Puisque ce qu'il faut se dire, souvent on voit l'insertion comme étant le retour à l'emploi, mais notre but, c'est d'éliminer tous les freins au retour à l'emploi. Parfois des problèmes de logement, de garde d'enfants, de permis de conduire, de déplacement, ou des problèmes de santé, de salubrité ou d'addiction. Donc, avec les autres acteurs, agir sur tous ces freins et que nous puissions ainsi être beaucoup plus efficaces.